Qui était le commandant du camp Al-Mami Samouri ? J'ai répondu à cette question. Non, vous n'avez jamais répondu à cette question. C'est lui qui était le commandant du camp Al-Mami Samouri. Vous pouvez reprendre pour lui. C'est Edouard, le colonel Edouard. Est-ce qu'on est d'accord que ce commandant ne pouvait rien faire sans se référer à vous ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non. On n'est pas d'accord. Oui, parce que moi je connais comment les choses sont réagiées. Oui, oui, comment ? Oui, expliquez-nous. Le peuple est là pour savoir comment les choses sont passées. Expliquez. Comment ils pouvaient faire des actes sans se référer à vous ? Expliquez, c'est le moment. Quoi ? J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord que le commandant dont vous pouvez donner le nom ne pouvait rien faire sans se référer à vous ? Vous avez dit non ? J'ai dit, mais pourquoi ? Expliquez-le pourquoi. Oui, expliquez-nous le pourquoi. Non. Il ne pouvait commettre aucun acte, poser aucun acte, faire rien que sans se référer à vous qui étiez son patron. Non. Il pouvait ? Donnez-nous des exemples. Il y a le chef du temps-major de l'armée de terre entre nous. Oui. Et vous tous, vous étiez au camp là-bas, vous habitez au camp. Maître, je pense que j'ai largement parlé de ça. Ils vont passer ici. Ils vont nous dire... Ils vont, ils n'ont qu'à passer. Moi, je n'en souviens pas. C'est des témoins, ils vont venir. D'accord. C'est des témoins. Et vous avez certainement entendu qu'au start du 28 septembre, il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Et vous commandiez les chefs de ces policiers et de ces gendarmes. Pourquoi vous ne devez pas demander des comptes à rendre à leurs chefs ? Maître, j'ai parlé de ça ici. J'ai répondu à cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des chauffeurs qui ont conduit ces camions ici ? Je ne connais pas le nom des chauffeurs. Je vous ai dit... J'ai parlé de ça largement. Ok. À qui vous aviez donné des instructions pour amener les camions ? J'ai répondu à cette question. Les camions étaient au nombre de combien ? J'ai répondu à cette question. J'ai donné ma réponse à cette question. Mais, je ne comprends pas, mon colonel. Il y a tellement de camions militaires au Kang Al-Mami-Saboritouré ou au Kang Al-Fayaya. Pourquoi vous ne venez pas demander à ce que ce camion-là vienne ? Vous avez demandé à une autre structure d'envoyer des camions. C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas demandé ailleurs. Moi, je n'ai pas demandé ailleurs. C'est au Kang Al-Mami-Saboritouré ou bien Al-Fayaya que vous avez demandé. D'envoyer des camions. Maître, j'ai dit ce que j'ai fait et je reste derrière ça. Ce que moi j'ai fait, j'ai répondu à ça. Ça a été posé. Avant la question, je l'ai expliqué. On m'a posé. S'il y avait conseillé même dans mon truc, là, je l'ai dit. D'accord. S'il y a d'autres camions, moi, je ne sais pas. S'il y avait d'autres camions, je ne sais pas. Je n'ai pas été au stade. Ce qu'on m'a demandé, je ne vais jamais nier. J'ai envoyé ça pour mettre à la disposition de la force. En provenance d'où, de quelqu'un ? Oui. Je répondais à cette question. Largement même. D'accord. Mon général, entre les jours de la commission des infractions, des crimes au stade, et le jour de votre audition par le pool des juges d'incessions, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de mois. Et vous étiez toujours en fonction. J'étais en fonction. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait ? Parce que vous avez vu que c'est vos frères, c'est vos soeurs, c'est vos parents guillens qui ont été massacrés au stade. Qu'est-ce que vous vous aviez fait pour interpeller, pour situer la responsabilité de ces infractions, de ces crimes ? Qu'est-ce que vous avez personnellement fait ? J'ai répondu à cette question, mais ce qui est regrettable, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre ce que vous, personnellement, vous avez fait pour empêcher qu'il y ait ces crimes ou bien pour tenter de situer les responsabilités. Question. Est-ce que vous avez rendu compte de tout cela, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on pourrait monter en tant que patron, à votre patron, au ministre de la Défense ou bien au chef de l'État ? J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, est-ce que vous allez accepter de nous dire qui vous limitez et pourquoi il vous limitez dans l'exercice de vos fonctions ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qui vous limitez dans l'exercice de vos fonctions de chef d'État général, de forces armées, et pourquoi ? J'ai répondu à cette question. J'ai donné même des exemples. Monsieur le Président, ils savent que ce sont des militaires que vous commandiez hier qui ont fait enfouir le corps dans des forces communes. et ces militaires, vous les commandiez. Vous n'avez pas cessé à les identifier ? Pourquoi ? Et rendre compte au chef de l'État ou au co-ministre de la Défense ? Maître, on m'a posé cette question, j'ai répondu. Je ne sais pas qui a pris le corps. Je ne connais pas la direction des corps disparus. D'accord. Quand un camion ou des camions contenant des corps humains disparaissent au camp en Amisamouritourie, où se trouvent vos bureaux, ne devriez-vous pas demander où sont partis les corps ? J'ai répondu à cette question. Non, cette question n'a jamais été posée. Je suis oui. Si, j'ai répondu. Vous n'étiez pas sorti de votre bureau pour vous demander où se trouvent les camions ? Qui les a fait partir ? Où ils sont partis ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que vous étiez le premier patron du camp en Amisamouritourie et l'étude de l'armée guinée. C'est seulement le Sénat Konaté et le président qui vous coiffait. Ça, au moins, c'est clair. Et les camions ont été au camp en Amisamouritourie contre les corps. Vous sortez de votre bureau pour ne trouver plus les camions. Ne devriez-vous pas vous demander ou poser ces questions où sont partis les camions contre les corps ? Par qui et pourquoi ? Quelle est la direction que les camions ont pris ? Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas posé ces questions-là à mon général ? Parce que vous revenez toujours à la même question. Oui, la question est bien posée. C'est ce que le peuple de Guilber-Sauvo. Je ne sais pas là où il y a les corps. Je ne connais pas qui a pris les corps. Je ne connais pas la direction des corps. C'est ce que je vais dire. Et vous étiez ? Moi, est-ce que vous voulez maintenant, coûte que coûte que je dis, c'est ce que vous pensez ? Non. Ah non, c'est ça. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur Nala, quand on est gardien d'un cimetière, on doit connaître où se trouve la tombe de tel ou tel personne. On est d'accord ? Question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord que c'est à vous seuls qui pouvez le savoir ? Une autre question. Il faut qu'on avance. D'accord. Mon général, c'est sûr, en tant que chef d'état général de forces armées, vous vous êtes retrouvé après les événements. Vous, les chefs, vous vous êtes retrouvé. Qu'est-ce qui a été décidé ? Pour situer les responsabilités. de ceux qui ont commis ce crime. À votre connaissance, qu'est-ce qui a été décidé ? Maître, je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Oui, mais vous maintenez quand même que vous vous êtes retrouvé, vous, la hiérarchie militaire. Moi, je ne suis retrouvé avec personne. Avec personne. Oui. Ah, donc, après le carnage, chacun de vous a continué à rester dans son bureau climatisé. Vous n'êtes pas retrouvé pour tirer les leçons. J'ai répondu à cette question. En disant quoi ? J'ai répondu à cette question. Mon général, vous vous êtes jamais posé la question de savoir en faisant la subtraction de 57 à 157, il y a au moins un nombre de 100 personnes. vous n'êtes jamais posé la question de savoir où se trouvent ces 100 personnes ? On a posé cette question ici, on a largement discuté de ça. Je réponds. D'accord. Mon général, après les événements, il y a eu des corps qui ont jeté à la faute-mère ces corps sur l'avenir par l'influence de la maire. Après, une autre équipe de policiers, de gendarmes, de militaires ont récupéré ces corps. Ces corps-là, où est-ce qu'ils sont partis ? Où est-ce qu'on les a envoyés ? Parce que vous étiez le patron de l'armée. C'est ma première nouvelle. Où j'étais le patron de l'armée, la police, les... C'est ma première nouvelle que vous m'appreniez. Mais, mais, je sais que je ne comprends pas, mon général, plus de 100, 200 personnes peuvent être tuées ici. Les Guinéens qui sont aux Etats-Unis sont au courant. Vous, les patrons, à l'époque, vous n'êtes pas au courant. C'est étonnant. Les Guinéens qui sont en Angleter sont au courant que tel nombre de personnes sont tuées. Vous, qui êtes le patron de l'armée, vous n'êtes pas au courant. Ça ne vous étonne pas ? Ne te rien ne m'étonne. Ce que je vous dis, c'est ma vérité. Ce que je dis, c'est ma vérité. Cette affaire de corps, je ne sais pas la direction. Je ne connais pas qui l'a vu. Je ne sais pas là où ça a été. Je ne sais pas. D'accord. Je ne le sais pas. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada